Musique Je suis François Poulet, je suis PDG de Novatim, qui est une société d'infogérance en informatique pour les PME. Alors Novatim est une société d'infogérance pour les PME, donc ça veut dire qu'on s'occupe de l'intégralité du système informatique de nos clients. On fait tout ce qui est support utilisateur, on fait tout ce qui est intervention sur site, on fait tout ce qui est administration de serveurs, et on est là pour s'assurer qu'au niveau sécurité, sauvegarde, antivirus ou tentative d'intrusion, tout soit absolument sécurisé. Notre rôle est également de conseiller nos clients dans l'évolution de leur architecture, de systèmes d'information, et pour que tout se passe bien pour leur informatique. Alors notre outil de supervision aujourd'hui, c'est une des clés de voûte de notre organisation. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie énormément dessus pour tout ce qui est monitoring, pour suivre que l'activité des serveurs et des postes de travail que nous monitorons soit correcte, pour vérifier que tout va bien, et puis pour réagir rapidement en cas de problème, anticiper sur des problèmes mineurs, pour éviter qu'ils deviennent des incidents critiques pour nos clients. GFI Max aujourd'hui, c'est la clé de voûte de notre système d'information. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour vraiment tous les aspects de notre relation avec le client, pour tout ce qui est prise en main à distance, pour tout ce qui est monitoring de serveurs, pour tout ce qui est monitoring de postes de travail, pour tout ce qui est vérification de l'état du matériel, des serveurs et des postes de travail. C'est vraiment un outil qu'on a adopté très facilement et très rapidement, qu'on a complètement intégré dans notre système d'information, parce que vraiment c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, le monitoring et les différentes fonctionnalités de GFI Max. C'est vrai que nous, on a grâce à GFI Max pu anticiper des pannes de serveurs, avant même qu'elles ne concernent le client. On a juste eu des alertes nous indiquant qu'un disque dur était défaillant. Le simple fait d'avoir cette information est très importante, on a pu aller chez le client, changer, remplacer le disque dur, sans interruption de service, et le client n'a rien vu, pas de panne. Si on n'avait pas eu ces informations-là, effectivement, la panne aurait pu être beaucoup plus grave, avec potentiellement des pertes de données, des interruptions de service qui iraient de 5 à 10 jours pour un client assez important. Ça peut être vraiment catastrophique. Alors, l'avantage de GFI Max, c'est qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Ça veut dire que même au démarrage de notre activité, quand nous n'avions que quelques serveurs à monitorer, nous n'avions pas un énorme investissement à faire pour justement avoir un outil extrêmement performant de monitoring, de suivi d'activité de nos serveurs. Aujourd'hui, nous monitorons à peu près 450 serveurs et un petit peu moins de 3000 postes de travail grâce à GFI Max. Je suis le directeur technique du Théâtre du Châtelet, Jacques Ayrault. Aujourd'hui, nous amenons à peu près au Châtelet 300 000 spectateurs par saison, ce qui représente un pourcentage environ, pour parler de chiffres, de 85% de remplissage jusqu'à 95% sur les comédies musicales. Alors, mon rôle en tant que directeur technique, c'est d'organiser, de gérer tout le service technique. Alors, le service technique comprend tous les services qui gèrent la technique. Ça va des équipes du plateau, ce qu'on appelle la machinerie, tout ce qui est les éclairages, le son, la vidéo, les costumes, les accessoires. Donc, tout ce personnel qui met en place les productions et qui les met en place et qui les servent. C'est-à-dire que, quand on appelle servir un spectacle, c'est-à-dire tous les soirs donner le résultat de la préparation et du montage d'une production au public. L'important, c'est que nous sommes en temps décalé par rapport à une entreprise normale. Nous travaillons les soirs, les week-ends. Notre billetterie marche en permanence. Vous imaginez que si, quand nous avons besoin d'accès à nos données au moment du remplissage de la salle, nous perdions toutes nos données pour savoir qui a acheté des places, qui les a réservées ou autres, vous imaginez que nous ne pourrions plus gérer notre public. Ça serait une catastrophe. Donc, nous, il est important que nos outils informatiques fonctionnent et que ça soit fiable à 200 %, puisque sans ces outils, nous serions totalement perdus. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de tickets à la main. Tout se fait en numérique. Même la validation des entrées se fait par des crayons optiques. Donc, si nous n'avons plus ce système, aujourd'hui, nous sommes totalement perdus. Nous nous redevenons au Moyen-Âge. Et là, on est incapable de remplir nos salles et de gérer notre public. Donc, nous, c'est très, très important, juste pour ce système-là. Après, on sait que toute la technique marche sur l'informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, il est clair qu'avec une perte d'informations, de données sur les spectacles purs, nous ne pourrions pas faire de lumière, pas faire de son, pas faire bouger les décors. Donc, c'est aussi très important pour nous. Mais principalement, avant toute chose, c'est la gestion de notre public qui est une chose importante puisque nous avons la responsabilité de la qualité et de la prestation vis-à-vis d'eux. Donc, on est obligé d'être ultra performant pour que ça fonctionne. Et pour ça, on s'appuie sur des outils ultra performants comme GFI Max. Sous-titrage ST' 501